Unité, coopération, sacrifice de soi, dévouement. Ces vertus peuvent être perçues comme des qualités exemplaires dans toutes les sociétés. Il est vrai que tout être humain souhaiterait vivre parmi des individus qui les possèdent. Le film que vous allez voir traite justement de ces exemples de moralité. Cependant, les héros du film ne sont pas des humains. Sous-titrage ST' 501 Le Moyen-Orient. Il n'est pas facile de vivre dans cette région chaude et stérile. Ces créatures minuscules, connues sous le nom d'oiseaux arabes, se débrouillent cependant pour survivre dans ces conditions difficiles. Car ils montrent une solidarité et une coopération surprenantes entre eux. Ils font tout ensemble, même les bains. Après le bain, vient le bronzage. En séchant leurs plumes, ils se nettoient entre eux. C'est très important pour leur santé. Ils veillent les uns sur les autres, sans jamais se fatiguer ou se plaindre. Le travail, ils se le partagent. En l'occurrence, trouver de la nourriture pour leurs petits est un travail qu'ils entreprennent collectivement. Toute la nourriture qu'ils trouvent est partagée équitablement. La défense du groupe est également partagée équitablement. Chaque oiseau prend son tour pour monter la garde sur le sommet d'un arbre. Quand l'heure arrive de changer la garde, la nouvelle sentinelle ramène une quantité de nourriture à l'oiseau qu'il va remplacer, puis prend sa place. Ce devoir est d'une importance vitale à la sécurité du groupe. Une vipère. L'oiseau sentinelle sonne immédiatement l'alarme. Le groupe vient ensemble à la rescousse. Les oiseaux essaient également de perturber le serpent et le distraire. Les jeunes oiseaux démontrent leur force et courage en défiant le serpent et essaient de gagner le respect de la bande. Quand le danger s'éloigne, la vie revient à la normale. Une sentinelle a sur son poste. Les poussins commencent à jouer entre eux. Comment se fait-il que ces oiseaux puissent démontrer une telle coopération ? Réfléchissons et continuons à poser des questions. Les animaux que vous voyez ne possèdent aucune conscience. Pourquoi un animal ferait-il la garde pour ses amis ? On devrait plutôt s'attendre à ce qu'il s'envole en quête de nourriture. En réalité, il fait un grand sacrifice pour le bien collectif. Il se met en garde, comme un soldat, de façon sérieuse et déterminée, sans s'occuper de sa nourriture. Qui a enseigné l'altruisme à ces créatures ? Qui leur dit de mettre leur propre vie en danger pour assurer la sécurité du groupe ? Il ne peut s'agir que de Dieu Tout-Puissant, leur Créateur, qui les a dotés de ses sentiments d'unité, de coopération et de sacrifice. En effet, dans la Sourate 16 du Coran, Dieu nous dit qu'il a inspiré aux animaux le comportement requis pour les garder en vie. Les sentiments de sacrifice et de coopération parmi les oiseaux sont très forts. La solidarité et l'assistance mutuelle montrées par les litornes sont un autre miracle de la création. Ces oiseaux vivent en groupe de 30-40 membres. L'unité et la sensation d'être ensemble sont toujours très forts dans le groupe. Ils élèvent leurs petits ensembles, avec le plus grand soin. L'exemple le plus fort de la solidarité de groupe se voit lorsqu'il y a un danger qui menace les petits. Voici ce danger. Un jeune corbeau. Sa cible, ce sont les poussins. Un des guetteurs voit le corbeau et avertit les autres. Le groupe prend sa position et la force de défense collective se met en branle. Un des oiseaux pousse avec colère un gloussement et menace l'intrus. Cette menace est ensuite traduite en action. Ils attaquent en masse l'intrus. Étourdi par la contre-attaque, le corbeau se retire. Mais les défenseurs s'acharnent sur lui de toutes leurs forces. Le corbeau survit à l'attaque avec beaucoup de difficultés. Communication, assistance mutuelle et unité ont sauvé la vie de leur poussin. Une des caractéristiques distinctives de l'éléphant, le plus grand mammifère vivant sur le sol ferme, et son dévouement à ses compagnons. Sacrifices et assistance mutuelle ne sont pas limités aux membres de la famille, mais peuvent être observés au sein de toute la horde. Un jour chaud d'été dans les plaines africaines. Les éléphants sont constamment en mouvement, à la recherche de la nourriture et de l'eau. Ce lac presque sec est l'unique source d'eau dans les alentours. Plusieurs autres animaux, comme le buffle, partagent cette eau avec eux. Pour ce bébé éléphant, il est difficile de boire, du fait que sa trompe est toujours trop courte. Il doit beaucoup se courber pour atteindre l'eau. Un des éléphants adultes se heurte à lui par accident, le jetant ainsi dans l'eau. À moins que le bébé ne puisse s'en sortir d'un coup, il coulerait dans la boue et mourrait. Il n'y a pas de temps à perdre. La maman éléphant s'agenouille et se penche sur le bord. Ça veut pas avoir la Prize. Pourrights poquito. Donc on reb didn'tirait au ciel.